C'est une soirée qu'ils ne pouvaient pas manquer. Ce mardi 14 novembre, le prince William et Kate Middleton étaient invités à l'anniversaire du roi Charles III. Une fête privée qui c'est fini très tard et à laquelle ils ont retrouvé amis et famille. Mais surtout lors de laquelle ils sont apparus très complices, rassurant leurs fans après un week-end tendu. La suite après la publicité on les avait laissés, la mine grave, rendant hommage aux vétérans pour le traditionnel Remembrance Sunday. Mais c'est dans une humeur bien plus festive qu'ils sont apparus, ce mardi 14 novembre, discrètement invités à la soirée privée organisée à Clarence House pour l'anniversaire du roi Charles III, le prince William et Kate Middleton ont été photographiés alors qu'ils rentraient chez eux, à plus de minuit. Au volant de la voiture, le prince de Galles semblait être vêtu d'une veste noire et d'une chemise blanche. À ses côtés, son épouse avait quant à elle sorti le grand jeu, les cheveux lissés, elle avait enfilé une magnifique robe verte à sequins, brillant de mille feux et signé de la marque londonienne Needle & Thread, 895 livres. Magnifique ! Elle avait surtout retrouvé le sourire, après un week-end difficile. Attendue pour les commémorations du Remembrance Sunday, un jour dédié aux vétérans morts au combat, Kate Middleton était en effet apparue plutôt marquée, samedi et dimanche dernier. Visiblement touchée, voire fâchée selon certains observateurs, elle n'avait pu s'empêcher de jeter des regards qui semblaient remplis de colère à son mari. Bien sûr, il ne fallait pas beaucoup plus pour que de nombreuses rumeurs reprennent. Mais tout devrait se calmer avec ces images qui montrent un sourire retrouvé et le retour de leur complicité habituelle. Des invités prestigieux, mais des absents notables visiblement, le couple s'était offert une soirée en amoureux puisque George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, ne semblaient pas être à l'arrière de leur voiture. Probablement restés à Windsor avec une nourrice ou leurs grands-parents maternels pour ne pas louper l'école ce mercredi, ils ont toutefois pu souhaiter un bon anniversaire à leur grand-père, qui fêtait ses 75 ans. Parmi les autres invités de la soirée, on trouvait plusieurs amis de longue date du souverain et de sa femme, la reine Camilla. Mais également de la famille proche, ses nièces, Zara, venue avec son mari Mike Tyndall, et Béatrice avaient notamment fait le déplacement, probablement comme son petit frère Édouard d'Edimbourg et comme sa sœur, la princesse Anne. En revanche, le grand absent était à nouveau le prince Harry. Habitant à des milliers de kilomètres, celui-ci n'avait pas été invité. En revanche, il n'a pas hésité à appeler son père, malgré leur relation tendue, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et même sa femme, Meghan Markle, lui aurait parlé. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501